L'une des plus belles victoires de Napoléon fut sa capacité à inscrire sa légende dans l'esprit des générations futures. Mais de quelle légende s'agit-il ? Dans cette vidéo, je vous propose d'en tracer les contours avec Alfred de Musset et la confession d'un enfant du siècle. Alfred de Musset est né le 11 décembre 1810 et décédé le 2 mai 1857 à Paris. Il vient d'un milieu cultivé et se fait très tôt remarquer dans les milieux littéraires de son époque, notamment avec ses contes d'Espagne et d'Italie. La critique et l'histoire littéraire le rattachent au mouvement romantique, mais Musset a toujours affirmé son indépendance dans la création. Au cours de sa vie, il s'est illustré dans presque tous les genres littéraires. La poésie, avec par exemple les nuits, le théâtre, on pense à son drame romantique Lorenzaccio, ou encore le roman avec la confession d'un enfant du siècle. On peut distinguer deux fils rouges dans l'œuvre de Musset. Premièrement, la dénonciation d'une société médiocre, et ensuite l'impossibilité d'être heureux. Ces deux fils rouges viennent alimenter la nostalgie d'un âge d'or perdu à l'échelle individuelle et collective. On retrouve ces thématiques dans la confession d'un enfant du siècle, considérée comme une œuvre emblématique du mal du siècle. Le mal du siècle est une expression et un mythe littéraire que l'on doit à Châteaubriand, et qui désigne le vague à l'âme de la génération enfant pendant l'épopée napoléonienne. Cette génération a le sentiment d'avoir manqué le plus grand rendez-vous de l'histoire, et de se retrouver à présent privé d'idéal. Ils étaient trop jeunes pour aller combattre avec leurs pères et leurs frères, et ont le sentiment d'être nés trop tard dans un monde trop vieux, comme l'écrit Musset. La confession d'un enfant du siècle raconte l'histoire d'Octave, jeune homme qui se perd dans une vie de débauche à la suite d'une déception amoureuse. Il s'agit d'un roman d'inspiration autobiographique, dont certains passages font écho à sa liaison orageuse avec l'écrivaine Georges Sand, et à son mal du siècle. Dans le chapitre 2, Musset nous livre une réflexion personnelle sur l'histoire récente. Il raconte l'épopée napoléonienne telle qu'il l'a perçue avec ses yeux d'enfant. Il cherche à parler au nom de toute sa génération. Pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçues entre deux batailles, élevées dans les collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leurs poitrines chamarrées d'or, puis les posaient à terre et remontaient à cheval. Musset décrit ensuite le quotidien de son enfance. La souffrance se mêle à l'exaltation. Dans son souvenir, le pays est endeuillé, les hommes meurent jeunes, mais chacun est galvanisé par la fierté et la soif d'aventure. Le texte de Musset s'inscrit dans le registre épique. En littérature, c'est la tonalité traditionnelle pour vanter des exploits guerriers, souvent non sans violence. Musset déplore ensuite le retour de la monarchie et raconte l'avènement d'une société qu'il décrit comme opportuniste et étroite d'esprit. Les anciens héros de la guerre et anciens enfants rêveurs regrettent alors leurs premiers amours. Alors il s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. On les avait trempés dans le mépris de la vie, comme de jeunes épées. Ceux que Musset décrit comme des petits bourgeois embrassent l'air du temps, tandis que la jeunesse artiste se retrouve désœuvrée et sombre dans toutes les débauches, exactement comme Octave dans la Confession, menant une vie qui contraste fortement avec celle des héros de leur enfance. Pour autant, certains écrivains du mal du siècle ont peut-être réussi à monter dans le train de la grande histoire. Par exemple, il serait erroné de croire que le romantisme se préoccupe uniquement des émois du cœur. Certes, l'écriture romantique est une exploration de soi. Dans son Histoire de la littérature française, Xavier Darkos, membre de l'Académie française, explique que l'ambition de la poésie romantique est de dire tous les états d'âme d'une conscience saisie par le vertige du temps. Puis il ajoute, dans notre intimité, retentit l'écho de tout ce qui est humain. On pense alors à Victor Hugo, un autre écrivain romantique qui, dans la préface des Contemplations, interpelle ainsi le lecteur. Beaucoup d'artistes romantiques se sont illustrés par leur engagement politique et social dans leurs œuvres et pour certains dans la société. Par exemple, Hugo, Lamartine ou encore de la Croix. Ils n'ont pas participé à l'Histoire au sein même de la Grande Armée comme ils se l'imaginaient, mais ils ne se sont pas contentés d'une vie vaniteuse et oisive comme Octave. La postérité de leurs œuvres en témoigne. Sous-titrage Société Radio-Canada